Bon, j'ai vu Taxi 5, possiblement le film le plus oppressant de la décennie. Chaque sensibilité y trouvera matière à être embarrassée, tu vois. Après une introduction au Maroc où la célèbre carriole tunée de Samina Séris voit reconvertie au transport de chèvres, et ça c'est no fake, faut le savoir, le réalisateur nous gratifie d'une scène où une racaille maghrébine au skinny fatisme surréel, Malik Ben Tala, le petit gros là, offre un striptease en slip kangourou à sa petite amie, une aristocrate blonde aux yeux bleus attachée à une chaise, ça faut le savoir, hein. Le père, un grand industriel américain, débarque alors que sa fille est à poil, et que l'arabe essaie d'éteindre péniblement l'incendie qu'il vient d'allumer, ravageant un portrait à la gloire du paterfamilias, tu vois. Le thème de l'uptown girl qui se fait tringler par le bel ami de Tess avait déjà été exploité dans le film d'animation Les Lascars de 2009. Une fille de policier frontiste y sauve malgré tout l'honneur racial en passant de Tony Merguez, un portugais dealer de shit, hein, à Zoran, un yéniche grossiste en bœuf. Le pavillon bourgeois d'une panne est ainsi détruit à la fin, sous les assauts tomtamesques de la foule banlieusard précipité pour une bloc-partie, bonne métaphore du grand remplacement, tu vois. Un des passages les plus antiphobes et anti-blancs du film est la présentation des flics de la municipale de Marseille, un bataillon de choc de la Côte-Érepe dont un âme maghrébin converti au catholicisme qui sera qualifié de radicalisé par son patron. On le voit ainsi prier une image de la Vierge scotchée sur son bureau avant de déguster religieusement du jambon Erta, tu vois. Il finira par trouver l'amour avec une nabe, naine à bougnoul, rencontrée dans une fête organisée par Salvatore Esposito, le petit gros sévère de Gomorra, tu vois. Le plus choquant est la place accordée à une policière obèse et rousse, sissi du parc, dont aucune des disgraces physiologiques vous sera épargnée. Crise de boulimie, flatulence, peau sale, dégoût inspiré au personnage masculin, dégustation de chips-soleils en pleine course-poursuite, tu vois. Elle finira en martyr, involontaire, jetée depuis un pont pour arrêter un bolide de mafieux. Ses 180 kilos de graisse arrêtent en être la Lamborghini, une piste à explorer pour empêcher les futurs attentats à la voiture bélier, tu vois. Témoignage d'un spectateur du Grand Rex. Toute la salle s'est esclavée à ce passage. Indicateur sûr que la France périphérique et Paname peuvent encore se réconcilier sur des valeurs sûres telles que le lynchage de gros. J'ai cru pendant 1h40 que j'assistais à un jeu télévisuel nippon. L'intégralité des vannes fonctionnant sur l'humiliation, le vomi ou la morgue. Il y a aussi une motocrote rebaptisée KK2000, c'est drôle ça, hein, qui aspergera une ministre déplacée pour l'occasion. Sous-titrage ST' 501